C'est un musée dont la lisibilité est assez nouvelle. Il est tout minéral. Il est constitué d'une ossature très nerveuse. Ce n'est pas un projet qui est dans la brillance. Ce n'est pas un projet... Il n'est pas bling-bling. Ce n'est pas un projet qui porte les stigmates des certitudes de l'impérialisme anglo-saxon. On aurait pu me le reprocher. Je sais, moi, que les cultureux attendent toujours d'un musée qui sort complètement enligné sur les vertus de l'impérialisme anglo-saxon. C'est mal tombé avec moi. Moi, je suis plutôt de l'autre horizon, d'un autre monde, du point de vue du regard sur l'architecture, avec une autre culture critique qui crée plutôt des tensions. Des tensions avec le paysage, mais des tensions avec l'émotion, des tensions avec le rapport qu'on a à la matière, comment on la touche, comment on la ressent. Ce n'est pas un musée qui est relâché. C'est un musée tendu, un musée assez nerveux. Alors évidemment, pour arriver à ces résultats, il faut travailler des processus constructifs adaptés. Vous l'aurez noté, il n'y a pas de ferraille dans ce musée. Il n'y a que du béton. On est dans un champ totalement expérimental, avec des structures qui se définissent dans un climat de recherche-développement, avec une batterie d'ingénieurs de haut vol, où chacun détient une parcelle de savoir, détient une parcelle de réponses. Par exemple, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parlait des structures verticales post-contraintes. Il y a 600 pages d'études numériques à l'informatique pour identifier les efforts d'une série de colonnes porteuses en façade. 600 pages ! Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, avec des logiciels très pointus. Totalement. On est en train d'inventer. Ce qui se fait ici, c'est une première mondiale. Ce n'est pas la peine de tourner autour de la question. C'est une première mondiale. dans le raisonnement des structures un peu organiques, dans la manière de transférer les charges dans ces structures, dans la manière de les faire travailler mécaniquement en post-contrainte, dans la manière aussi de gérer les planchers. Par exemple, il faut que chaque plancher, qui fait 4000 m², est ceinturé, de sorte à fonctionner comme un diaphragme, pour éviter les déplacements horizontaux en cas de séisme. Donc, c'est tout à fait nouveau. Il n'y a pas de joint de dilatation, par exemple. Ce 4000 m², normalement, il faut un joint de dilatation tous les 40 m². Vous imaginez, donc ça ferait beaucoup. Et ces planchers, on va les monter sur des tours d'échafaudage. Puis après, on va transférer les charges aux structures verticales qui seront réalisées après coup. Puis on va mettre des câbles de post-contrainte dedans aussi, entre temps, et on va tirer beaucoup d'efforts. Mais là, il faut parler avec les sachants du chantier. Non, bien sûr que non. C'est un système où on avance par itération. On avance aussi en essayant de pousser sur les limites. On essaie de se situer dans un climat de mise en danger personnel, pas de mise en danger des autres. Ce n'est pas le bâtiment qu'on met en danger. C'est nous-mêmes qui nous mettons en danger. Moi et les ingénieurs qui m'accompagnent. Mais comment ça marche ? Pour arriver à ce résultat, il faut aussi générer une passion collective. Si l'architecte se protège, tout le monde se protège. On est dans un acte monoconstructif, monochromatique, avec différents gradients de définition, mais tous organisés autour des bétons. Et je le répète, c'est un chantier extraordinairement expérimental, qui va faire avancer ce que nous connaissons collectivement des comportements des bétons.